Poupette Kenza se voit fermer son commerce administrativement par les services anti-fraude. La préfecture confirme et d'autres vérités révélées. A la surprise de tous, ce matin la préfecture de Normandie a relayé et confirmé une information concernant une infraction de la boutique de bronzage UV de Poupette Kenza et son mari Alan. Visiblement, suite à certains manquements de conformité, les services concernés ont fermé administrativement la boutique. D'après le journal, Alan a été convoqué à deux reprises mais ne s'est jamais rendu. Les employés sur place n'ont pas la certification adaptée pour exercer le métier et quelques machines ne sont pas conformes. Mais d'après Poupette furieuse, que l'info soit relayée, minimise l'effet. D'après elle, l'hôtesse d'accueil était en période d'essai et ne disposait pas de la certification pour ce type de commerce. Et le couple attendait simplement la fin de période d'essai. Alors, qui croit ? Je vous laisse avec la story et les explications de l'affluenceuse. Que pensez-vous ? Partagez avec moi vos avis en commentaire et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Ils sont les plus gros fanatiques que j'ai et qu'à chaque fois qu'il se passe quelque chose dans ma vie, ils sont toujours là à essayer de sortir des scoops qui sont totalement faux. Leur crédibilité, vous savez que je vous l'ai déjà mis en jeu plus d'une fois, que de la mythomanie, des suppositions, de l'invention. Et là, en l'occurrence, c'est totalement faux. Alors, je vous explique, c'est hyper simple. Il y a une semaine de ça, on a eu un contrôle au salon de juvée. Donc, moi, je suis en règle surtout de A à Z. Malencontreusement pour moi, mais Poupette, à ce moment-là, il y avait une employée qui est actuellement encore en période d'essai. Donc, on vient de la recruter. Et vous savez, quand vous ouvrez un salon de juvée, tous vos employés, sans exception, doivent avoir la certification juvée. Vous savez, la formation qu'Alan, il a fait, que sa soeur, elle a fait aussi. Donc, cette certification, c'est 1500 euros par employé. Donc, bien évidemment qu'on ne va pas payer une certification de juvée à une employée qui vient d'arriver sans savoir quel contrat on lui fait, on la garde, etc. Donc, elle était en période d'essai. Et quand ils sont venus, comme par hasard, pendant son essai, et donc elle n'avait pas la certification de juvée, ils ont dit, vu qu'elle est à l'accueil et qu'elle n'a pas la certification de juvée, on ferme le salon. C'est ni plus ni moins. Et je ne vous l'ai pas dit parce que ça va réouvrir et qu'en gros, là, on va lui faire sa certification parce que finalement, on la garde. On va lui faire, le salon va réouvrir comme c'est de rien à l'aider. Donc, ça, ça me met hors de moi. En fait, je ne peux plus avoir de vie. Genre, ça, je ne l'ai pas dit pourtant. Je l'ai appris quand j'étais à Ikea. Alan, il m'appelle, il me dit, ils sont en train de fermer le salon par rapport à l'employé en question. Elle n'a pas la certification. Je ne dis pas, comment on va la faire ? On va leur ramener, on va leur déposer. On va la faire. Ils sont partis. Même la préfecture, maintenant, ils vont piailler à Paris, Normandie, blablabla, blablabla. Même eux, ils n'ont rien d'autre à faire. Ils n'ont rien d'autre à faire. Mais pour peut-être, c'est un ras-le-bol, en fait. Je quitte la France. Je viens à Dubaï pour qu'on me rentre dans mon cerveau encore, à distance. Et puis, de toute façon, je ne veux plus rien. Je ne veux plus rien. Je ne veux plus rien. Ça m'a dégoûtée. C'est trop pour moi. Ce n'est que des problèmes. Ce n'est que des histoires. Tout le temps, on veut me tomber dessus. Tout le temps, ça. Donc, le salon, il est en règle, d'accord ? Voilà, mes poupettes, c'est juste ça. C'est juste que ma petite Thierry Manel, elle n'avait pas sa certification, c'est tout. Et donc, elle vient de commencer, les filles. Tu ne payes pas une certification. Comme ça, 1 500 euros, comme ça, à n'importe quel employé. Elle part après. Elle peut l'utiliser pour un autre salon de UV. Alors que c'est toi qui lui as payé. Ce n'est pas comme ça, la vie. Ce n'est pas comme ça. Donc, elle est en période d'essai. On allait être sûr de la garder sur le long terme et tout. Ensuite, à l'auru, il y a des employés à nous qui l'ont. Il y a Alain qui est là. Il y a la soeur à Alain qui est là qui gérait le salon au début. 1 500, 1 500, ça coûte cher. Ça coûte cher. Donc, voilà, il faut bien choisir ses employés pour pouvoir leur payer ensuite la certification. Donc, c'est juste ça. Et comme par hasard, comme par hasard, ils sont venus au moment où elle était au salon et que ce n'était pas une autre employée qui l'avait. Et elle était au salon. Elle, à ce moment-là, on essaye. Puis, voilà, ils ont dit bon, elle est à l'accueil. Bah, non, c'est hors de question. Donc, voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada